... ... ...pendu de la 99e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 19 mai 2023 à la Cité de l'Union africaine. La 99e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du Président de la République, Chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. De la situation sécuritaire à l'est du pays. Le Président de la République a fait la restitution au Conseil de ses récents déplacements dans le cadre de la recherche du retour de la paix dans l'est de notre pays. Sur invitation, respectivement, du Président du Burundi, Evariste Ndaïchimie, du Président de la Namibie, A.G. Gengob, il a pris part à deux sommets importants. Tout d'abord, le 6 mai 2023 à Bujumbura, où dans le cadre de la 11e réunion du haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, plus connue sous la dénomination de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et avant de passer le témoin de la présidence du du mécanisme à son homologue du Burundi. Il a de nouveau plaidé pour la révitalisation du dit accord, aujourd'hui en souffrance, la faute au manquement répété de certains pays, dont le Rwanda, aux obligations pourtant consacrées et auxquelles le pays de la région de Grand Lac ont agréé depuis février 2013. À ses propos, il a rappelé et fermement condamné l'agression d'un autre pays fait l'objet de la part du Rwanda, sous couvert du mouvement terroriste M23, ceci en totale violation des engagements 2 et 3 de l'accord cadre portant respectivement sur la non-assistance aux groupes armés et sur le respect de la souveraineté des États de la région de Grand Lac. Les sommets a, entre autres, condamné l'occupation des territoires par le M23 et demandé au comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis-Abéba de procéder à une évaluation indépendante du dit accord en vue de la validation de la feuille de route pour sa révitalisation prévue à la prochaine réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi. A la suite de Buzumbora, il s'est rendu du 7 au 9 mai 2023 à Windu, capitale de la République de Namibie, où en sa double qualité, de président de la République démocratique du Congo et de président en exercice de la SADEC, il a assisté à la réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'Organe plus la Troïka de la SADEC et les pays contribuent à la brigade d'intervention de la MONUSCO sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Outre la ferme condamnation du M23 et du soutien qui leur est apporté par des agresseurs étrangers, les chefs d'État présents ont approuvé l'adoption par la SADEC du plan d'action visant les déploiements dans notre pays d'une brigade plus dans le cadre de sa force en attente pour appuyer nos vaillantes farces d'essai dans le combat les opposant aux agresseurs et ennemis de notre pays. Fort de ce qui précède, le président de la République a réitéré ses encouragements à nos forces des défenses et des sécurités et a appelé le gouvernement à travers le Premier ministre à redoubler d'efforts dans l'atteinte de notre objectif commun de recouvrer la paix, la sécurité, et la stabilité sur l'ensemble du territoire national en général et dans sa partie orientale en particulier. Le deuxième point de la communication du président de la République a concerné sa visite en République du Botswana et de la relance de l'industrie dans la filière du diamant. Le président de la République est revenu sur les détails de sa visite d'État qu'il a effectuée à Gaborone, capitale de la République du Botswana, du 9 au 12 mai 2023. Accompagné notamment de certains membres du gouvernement, cette visite a été l'occasion de raffermir les liens historiques d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays qui, en plus d'abriter le siège de la Communauté des Développements d'Afrique australe, SADEC, qui lui tardait de visiter selon les us et coutumes liées à cette communauté sous-régionale dont il assure la présidence pour l'exercice 2023. Comprenez que c'est à Gaborone que ses travaux s'y sont ténus. Les Botswana, mondialement reconnus pour la performance de son secteur minier, particulièrement celui du diamant dont il est premier producteur en volume et en valeur, est conformément à sa volonté qu'il a maintes fois exprimé d'accélérer l'industrialisation de notre économie en ayant pour objectif, pour ce qui relève de l'industrie minière, de créer et d'accroître les chaînes de valeur. La mission de Gaborone a offert à la délégation congolaise la possibilité de s'imprégner de l'expérience botchonaise en la matière, notamment au Copiret et qui a récemment élaboré un plan de relance des activités de l'un des fleurons de notre économie, à savoir l'Amiba, entreprise du portefeuille de l'État, spécialisée dans la production du diamant aujourd'hui en détresse. Sachant que le plan de relance initialement élaboré et validé par les différentes parties prénantes demeure encore perfectible, il a rappelé la nécessité qu'il y a pour toute initiative à la dans le sens de régénérer, d'améliorer et d'optimiser nos industries en vue d'accélérer les développements économiques de notre pays, d'éveiller à s'appuyer sur le modèle existant, particulièrement ceux de pays ou des économies révétant de caractères similaires aux nôtres. Enfin, de manière générale et guidée par les soucis de la relance de la filière du diamant en République démocratique du Congo, il a chargé Mme la ministre d'État, ministre et du portefeuille d'accélérer les processus de transformation de la société ANU Congo Investment dit SACIM en société anonyme avec conseil d'administration et c'est conformément à l'instruction donnée au cours de la 45e réunion du conseil de ministre tenue le 21 août 2020. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinois. Le président de la République a rappelé que lors de ses précédentes communications, il avait fait part aux membres du conseil des conclusions alarmantes des rapports de plusieurs structures étatiques sur la mise en oeuvre de la convention de collaboration signée entre le groupement d'entreprises chinoises de notre pays le 17 septembre 2007. Face à ces conclusions, il avait instruit le membre du gouvernement directement concerné par ces dossiers de travailler conjointement avec son cabinet ainsi que la société civile sur le point spécifique devant faire l'objet des discussions avec la partie chinoise en vue des rééquilibrages de cet accord pour le rendre véritablement gagnant-gagnant. Le président de la République a informé le membre du conseil que cette équipe du travail a déposé ses conclusions ce qui permet de lancer dans le prochain jour des discussions avec nos partenaires chinois. L'objectif visé est de consolider et d'élargir davantage la coopération signant congolaise en s'appuyant sur des bases saines garantissant les principes du respect mutuel d'équité et de transparence profitable à la fois au peuple congolais et au peuple chinois. C'est pourquoi il a instruit les ministres concernés pour les négociations prochaines dès l'avenant à la convention des collaborations à l'occurence les ministres les ministres et d'état et des infrastructures le ministre et d'état ministre du budget les ministres des finances et la ministre des mines ainsi que son cabinet tous membres du comité stratégique constitué à cet effet de convenir et d'organiser avec la partie chinoise dans un bref délai l'agenda des discussions et de la signature finale du futur avenant. Le comité stratégique sera appuyé dans ses tâches par l'expertise de la GECAMIN de l'inspection générale des finances et de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions et de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCSC et l'initiative pour la transparence des industries extractives et les ministres Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la mobilisation des recettes publiques pour l'exercice 2023 dans le but de renforcer la mobilisation des recettes publiques le président de la République a demandé à tous les membres du gouvernement de ne ménager aucun effort pour prendre les mesures nécessaires susceptibles d'accroître la mobilisation de recettes et l'exercice en cours des informations en sa possession renseignent qui s'observent dans les chefs des assujettis un faible taux des déclarations lors de l'échéance fiscale du mois d'avril passé dans la collecte de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP afin de corriger rapidement cette situation il a instruit le ministre des finances avec l'appui de l'inspection générale des finances d'organiser et d'encadrer les opérations relatives au contrôle fiscal de l'exercice 2023 ainsi que celle de la taxation d'office des assujettis défaillants de l'impôt sur les bénéfices et profits afin de recouvrer l'intégralité de droits du à l'État pour l'échéance fiscale du 28 avril 2023 en outre et dans l'optique de renforcer et d'accroître davantage la mobilisation des recettes publiques il a aussi instruit le membre du gouvernement à accorder plus de célérité dans la matérialisation des actes générateurs de recettes publiques prévus dans la loi de finances 2023 à cet effet les ministres de transport voient des communications et des enclavements et celui des finances ont été instruits d'accélérer le processus de la mise en circulation de permis de conduire à travers tous les territoires nationaux après que le fichier de la population ait été transféré à l'Office national d'identification de la population au NIC intervenant à la suite de la communication du président de la république le premier ministre du gouvernement s'est apaisanti lui aussi sur quelques points notamment premièrement sur les drames de Calais dont la gestion des conséquences demeure au centre des préoccupations du gouvernement au-delà des lettres d'urgence apportées à nos compatriotes sinistrés le gouvernement travaille étroitement avec les autorités locales pour la délocalisation des populations touchées les ministres concernés ont été tous instruits à prendre les dispositions utiles pour répondre à cette situation d'urgence le deuxième point de la communication qu'a abordé le premier ministre était centré sur le plan de transition pour le processus de retrait de la MONUSCO à ses propos il a informé le conseil des conclusions qui sont ressorties de la réunion qu'il a tenue avec l'équipe de la MONUSCO le jeudi 18 mai 2023 ainsi que l'urgence d'accélérer les dites discussions dans les buts de parvenir à une feuille de route claire et précise respectant tous les délais fixés conformément à la résolution 2666 du conseil de sécurité en attendant la MONUSCO continuera à s'acquitter de son triple mandat à savoir la contribution à la protection des civils l'appui à la stabilisation et renforcement des institutions de l'État ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité dans son troisième point portant sur les secteurs culturels le premier ministre a salué la sélection du film de notre compatriote Balogy à la 76ème édition du festival de Cannes la sélection de son film Augur constitue un ordre pour toute la république démocratique du Congo il a encouragé la ministre de la culture à répatrimoine à accélérer le processus de la mise en place d'une grande maison de production cinématographique musicale et théâtrale congolaise telle que prévue dans l'axe 61 et du 15ème pilier du programme d'action du gouvernement il a aussi informé le conseil qu'une équipe des partenaires internes à notre système éducatif piloté par la coordination pour le changement de mentalité travaille avec les experts de ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'enseignement supérieur et universitaire et ceux de la formation professionnelle pour l'organisation d'un atelier devant élaborer les contenus des programmes de ces cours et de présenter les propositions concrètes pour la consolidation de la gratuité ainsi que des mécanismes efficaces pour la promotion des valeurs positives dans les milieux des valeurs positives dans les milieux éducatifs conformément à l'axe 4 du programme du gouvernement le premier ministre chef du gouvernement a terminé son propos en valuant les efforts déployés par le gouvernement dans les secteurs économiques sous la direction du président de la république et qui nous a permis d'être classés dans les derniers classements du fonds monétaire international par les 10 pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB ceci n'est pas un motif particulier de satisfaction par rapport à notre potentiel mais c'est un encouragement au regard des efforts qu'on s'entraînt abordant les chapitres 2 du conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information le vice-premier ministre ministre de l'intérieur sécurité affaires coutumières a présenté au conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national au cours de la semaine qui s'est achevée l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par les inquiétudes concernant le conflit qui règne dans la province du Kwang avec de ramifications à Kinshasa l'accueil favorable de la mesure de renforcement de nos forces et des défenses et des sécurités pour restaurer l'ordre public dans la périphérie de la ville de Kinshasa plus précisément à Mongata dans la commune de Maluku revenons sur quelques aspects dans les volets sécuritaires le vice-premier ministre au ministre et de l'intérieur a fait état des affrontements entre miliciens dans la province de l'Itourie des attaques des miliciens Maïmaï UPLS et des terroristes et ADF MTM dans le nord Kivu ainsi que de l'extension de l'activisme de la milice dite Mobondo dans les territoires dans les environs de la ville-province de Kinshasa particulièrement dans la commune de Maluku dans les volets politiques il a fait état des différentes réunions qu'il a eues avec différentes délégations des députés provinciaux à la suite des tensions observées au sein des assemblées provinciales et provinces du sud Kivu du Kwango du Tanganyika et du Olomami en vue de s'assurer du fonctionnement harmonieux et du retour de la sérénité au sein de ces différentes institutions il a terminé son rapport en présentant la situation aux frontières toujours sur ces chapitres sécuritaires le vice-premier ministre ministre de la défense a poursuivi la série d'informations au gouvernement il est revenu principalement sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui reste préoccupante dans les territoires de Massis et Rouchourou au regard du renforcement des dispositifs RDF M23 et en prévision de la reprise des hostilités avec le FRDC à l'ouest la situation reste marquée par des incursions répétitives des assaillants Mobundo sur la route nationale numéro A tronçons routiers compris entre la localité Minkao dans la commune de Maluku ville de Kinshasa et le pont Quango dans la province du Quango le vice-premier ministre ministre de la défense nationale et ancien combattant est aussi revenu sur quelques faits saillants ayant troublé la paix et la sécurité dans certaines provinces du pays dans toutes ces parties du pays les forces de l'ordre et des défenses travaillent d'arrache-pied pour rétablir l'ordre et la paix abordant le chapitre sanitaire le vice-ministre de la santé est revenu sur les conséquences découlant de la tragédie de Calais il a indiqué que 111 rescapés sont pris en charge dans les formations sanitaires de la zone de santé de Calais et la prise en charge au sein des dites formations sanitaires s'est présente aux suivants les détails qu'il a présentés au conseil il a terminé son intervention en faisant le point sur la situation épidémiologique à travers le pays organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique et réglementation des modalités d'exercice de l'activité syndicale et du droit de grève le vice-premier ministre de la fonction publique modernisation de l'administration publique et innovation du service public a présenté aux membres du gouvernement la note d'information relative à l'organisation des élections au sein de l'administration publique ainsi que la question relative aux modalités d'exercice de l'activité syndicale et du droit de grève en prélude il a indiqué que la constitution de notre pays dispose dans son article 38 que la liberté syndicale est reconnue et garantie tous les congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'affilier librement dans les conditions fixées par la loi si dans les secteurs privés sous pilotage du ministère de l'emploi travail et prévenance sociale l'activité syndicale connaît quelques avancées en termes d'organisation et de fonctionnement il n'en est pas forcément le cas du secteur public où il s'observe souvent le règne du laisser-aller et du laisser-faire préjudiciable à la bonne marche de l'état au bon fonctionnement des services ainsi qu'à la défense de l'intérêt général nonobstant l'instauration dans la constitution de principes sous-mentionnés le dialogue social dans l'administration publique est resté depuis bien trop longtemps peu structuré et l'activité syndicale le droit de grève moins réglementé considérant la volonté du gouvernement inscrit dans son programme d'action 2021-2023 au point 40 en rapport avec l'organisation des élections syndicales à tous les niveaux comme élément concourant à la mise en place d'une administration publique véritablement au service du citoyen le vice-premier ministre a signalé que les dernières élections syndicales remontent à près de 10 ans ce qui pose inévitablement un problème de légitimité et qu'il y a nécessité de reformer le cadre juridique régissant le droit de grève et les modalités y afférentes s'agissant de la problématique du droit de grève justement il a motivé la nécessité de réforme par les abus observés notamment des grèves qui ne respectent pas les procédures les barricades devant les édifices publics l'intolérance à l'endroit des agents non grévistes etc. dans ces contextes disposés d'un cadre juridique moderne équilibrant la liberté syndicale et les spécificités du secteur public lesquels obligent impérativement la protection de l'intérêt général et la continuité des services publics devient un impératif absolu surtout lorsqu'on veut poser les bases d'un dialogue social constructif et assainir le climat de travail les conseils a pris acte de sa note d'information stratégie d'appurement des arriérés intérieurs et appuis gouvernemental en vue de la relance des activités de la Brassimba à Mboujimal le ministre des finances a présenté deux notes d'information au conseil de ministre la première a porté sur la stratégie d'appurement des arriérés intérieurs incluant la dette financière la dette sociale les travaux publics les marchés des fournitures les condamnations judiciaires les loyers et autres services en attendant la certification de l'encours d'environ 3 milliards de dollars les habilités préconisées portent essentiellement sur le stock de 2,4 milliards déjà certifiés abordant les quatre principales activités convenues avec la mission du FMI le ministre des finances a précisé qu'il s'agit de l'audit indépendant du stock d'arriéré intérieur certifié pour nettoyer la base de données des doublons éventuels et compléter les informations manquantes les paiements sont des coques des petites créances titrisation de grosses créances rachat des titres par les trésors publics pour permettre aux créanciers de se faire payer avant l'échéance le ministre des finances a insisté sur l'effet que la même stratégie de paiement sera suivie après la certification d'une partie ou de la totalité du stock d'arriéré restant ainsi la stratégie proposée a l'avantage d'être transparente de tenir compte de marge de trésorerie du gouvernement et surtout d'assurer un traitement équitable pour tous les prestataires ces stratégies visent aussi à renforcer la crédibilité de l'état et à rompre la discrimination entre les créanciers extérieurs dont les échéanciers des paiements sont respectés et les créanciers intérieurs dont les paiements sont assurés de manière parcellaire la deuxième note d'information a concerné l'appui gouvernemental à la Brassimba en vue de la relance de ses activités à Moujimai à l'arrêt depuis 2020 suite à des difficultés d'ordre administratif fiscal et environnemental le gouvernement a lancé plusieurs projets visant à doter le grand casselle d'infrastructures énergétiques et de transport dont devrait profiter Brassimba dans l'usine n'a pas été démantelée les ministres et les finances a préconisé des options de mesures de sauvetage devant faire l'objet d'une analyse plus approfondie avant leur mise en oeuvre le conseil a pris acte de ces deux notes d'information Orientation d'action du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise dans le cadre de l'agenda gouvernemental des diversifications de l'économie nationale Le ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise a commencé par rappeler que son ministère est appelé à jouer un rôle pivot dans la marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays et de renforcement de sa résilience face aux chocs exogènes notamment les aléas des fluctuations conjoncturelles à l'échelle internationale C'est également à son ministère que revient la matérialisation de la promesse du président de la République chef de l'État de favoriser la création de nouveaux millionnaires congolais La crise mondiale due à la pandémie de Covid-19 et récemment le conflit russo-yckronien ont accentué la nécessité pour le pays d'envisager encore plus sérieusement l'accroissement de sa production locale et la diversification de son économie en vue d'assurer au pays la souveraineté alimentaire et d'amorcer le processus de substitution intelligente des importations par la production locale A ces jours a rappelé le ministre des PME plusieurs réformes ont été menées et il reste passé aux actions pour atteindre les objectifs que s'est fixé le gouvernement dans ces secteurs d'où la nécessité d'éveiller l'esprit entrepreneurial de former et d'accompagner les entrepreneurs ainsi que les PME et startups tout en œuvrant pour un environnement propice à leur développement C'est une mission qu'entend réaliser le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC pour lui permettre d'assurer un accompagnement conséquent aux PME startups existantes et en créées Les FOGEC entend assurer un accompagnement de proximité à l'implantation des incubateurs suivants Les incubateurs de PME de la filière maïs dans la province de Le Mamie Les incubateurs des PME de la filière fruits et légumes dans la province du Congo central Incubateurs des PME de la filière manioc dans la province du Congo Incubateurs de PME de la filière palmier à huile dans la province du Maniema Incubateurs de PME de la filière palmier à huile dans la province de l'Équateur Incubateurs des PME de la filière pêcher les vases dans les Tanganyika Incubateurs des PME de la filière pêcher les vases dans les provinces du Nord et Sud Kivu L'incubateur mixte agro-industrie et manufactures dans la périphérie de la ville de Kinshasa Ces incubateurs permettront l'essayage d'un tissu dense des petits témoins d'entreprise le long de la chaîne de valeur de filière identifiée et enfin assurer la diversification de notre économie par leurs effets d'entraînement il sert à même de soutenir une croissance durable et inclusive qui favorise le bien-être d'un grand nombre des populations la prospérité et la création des emplois en particulier pour les femmes et les jeunes a martelé le ministre de PME La contrainte majeure à la réalisation de ce programme régie dans les difficultés des financements qu'éprouvent les agences censées contribuer à son exécution particulièrement l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais ANADEC a fait savoir le ministre le conseil a pris acte de sa nouvelle formation au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé de décision du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions de sa réunion du vendredi 12 mai 2023 dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers deux dossiers un stratégie de renforcement de la décentralisation financière le ministre des finances a soumis à l'examen et à l'adoption du conseil les dossiers relatifs à la stratégie de renforcement de la décentralisation financière en République démocratique du Congo faisant suite à l'instruction du président de la république d'améliorer la gestion publique des provinces et des entités territoriales décentralisées il a indiqué que cette réforme participative et inclusive de toutes les parties prenantes aura l'avantage dans sa mise en oeuvre de garantir la prise en charge efficace par les provinces des compétences leur transférées et la réalisation du développement local en effet les axes de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière comprennent la mise en place de la fonction publique provinciale et locale le renforcement du système fiscal et des transferts de ressources la réforme budgétaire et gestion de la dépense les renforcements de la commande publique le développement de la fonction comptable et les renforcements de la gestion de trésorerie le renforcement du système de contrôle de finances publiques provinciales et locales la promotion de la gouvernance participative des finances infranationales et la numérisation du système de gestion des finances publiques provinciales et locales sous l'autorité du gouverneur de province un comité provincial et local de pilotage supervisera dans l'une de province les processus de décentralisation financière la supervision générale de la mise en oeuvre de la stratégie fait partie des responsabilités du comité national de pilotage de la stratégie de la réforme des finances publiques instituer le décret numéro 21 bar 11 du 30 décembre 2021 dans les comités des pilotages de réformes des finances publiques au REF et les bras séculiers après débat et délibération ces dossiers ont été adoptés deuxième dossier proposition des mesures économiques de court terme en vue de la diversification de l'économie congolaise face à la nécessité d'accélérer la diversification tant horizontale que verticale de notre économie en partant des priorités retenues par secteurs porteurs de croissance le ministre du commerce extérieur a soumis au conseil la proposition de mesures économiques de court terme et relative partant des faiblesses identifiées au terme d'une analyse sur la réalisation des objectifs de production et des diversifications le ministre du commerce extérieur a motivé la nécessité de mettre en cohérence les objectifs des secteurs porteurs de croissance avec ceux des secteurs d'appui et transversaux et vice versa et de définir les liens intersectoriels au sein des différents ministères d'appui mais également des ministères transversaux établissant des corrélations entre eux expliquant les mesures préconisées le ministre du commerce extérieur s'est étendu sur 20 actes à prendre en termes de mesures de régulation il a également présenté les mesures budgétaires et fiscales avant d'évoquer certains instruments des financements auxquels il faudra recourir afin d'atteindre cet objectif après débat et délibération le conseil a aussi adopté ces dossiers avant de clôturer la réunion de ce jour le président de la république a accordé la parole au vice-premier ministre ministre de l'économie nationale qui a informé le conseil que les mesures gouvernementales récemment adoptées pour juguler la crise du maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kassai ont commencé à produire leurs effets il s'observe depuis quelques heures une baisse sensible du prix du sac de maïs sur le marché local commencée à 14h10 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 19h29 je vous remercie à 19h29 de conférence